Tout à l'heure, vous m'avez dit... ...à l'Agence Spatiale Européenne, l'European Space Agency, les armes astronautes. Ce défi là, j'ai bien eu envie d'être astronoge, donc d'aller se préparer à voler dans l'espace. Vous le doublez d'un autre défi qui est d'aller à la cité des étoiles de Moscou, où vous devez apprendre à vous exprimer en russe. Je suis partie, j'ai été sélectionnée comme candidat sur notre 85, j'ai fait ma thèse de sciences, j'ai commencé à travailler au Centre National et l'État Spatiale sur ces programmes en coopération internationale, et je suis partie en premier entraînement 92, où j'étais la doublure, c'est-à-dire numéro 2, numéro 1 pour le vol et c'est Jean-Pérennery, qui est tout à l'heure passée, il est leur partier, et j'ai été donc, ça a fait nous dire, c'est-à-dire qu'on entraîne toujours deux astronautes pour la mission, au cas où au dernier moment, on est en problème avec le numéro 1, il y a une cinquantaine de scientifiques qui ont travaillé sur les programmes, une cinquantaine d'ingénieurs qui ont développé tout ça, donc il faut vraiment que la mission parte au moment où elle doit partir, donc on prévoit en ayant deux astronautes préparés. Et on était tous les deux en 92 en Russie, moi je connaissais près de 10 ans aussi, parce que j'en suis arrivée en 2001, après la deuxième mission, et tout l'entraînement ici est évidemment en russe, donc la première chose à faire en arrivant là-bas, c'est d'apprendre le russe, parce qu'après vous apprenez les systèmes de support de vie, la mécanique spatiale, et tout ça. En russe, c'est l'examen sur l'enrusse, c'est... Mais il n'y a pas le fond, et c'est très bien, et il est complètement immergé, alors au début vous comprenez tout, mais vous parlez pas, vous avez peur, vous parlez une faute grammaticale à chacun des mots, parce que le russe, il y en a toujours des exceptions à la règle, comme dans les langues d'ailleurs, il ne faut pas comprendre ça, c'est pas grave. Et puis, bon, vous vous lâchez, même avec des fautes, parlez et vous comprennez, et puis ça vient très vite, après ces langues qui sont très musicales, et on répète pendant un tournée, et puis très vite ça devient, pas très vite, mais ça devient naturel, le vocabulaire technique ça devient très vite. Faire ses courses au magasin des cosmonautes de la Cité des Étoiles, ça prend un petit peu plus de temps, comprendre les informations à la télévision, ça prend un peu plus de temps, et puis comprendre tout ce qui me valcheuille, je ne peux pas encore sûr d'être complètement lâchée, comme on dirait bien sûr. Je ne vous pose pas maintenant de questions sur la liste à la Cité des Étoiles, parce que ça devait aussi être quelque chose, et ça manque des paysans, mais ça peut être tout. Oui, c'était formidable, parce qu'on vivait complètement intégrés dans cette Cité des Étoiles qui est réservée à l'entraînement des astronautes, c'est-à-dire que les immeubles d'habitation sont des immeubles des autres cosmonautes russes, donc les portes sont ouvertes, vous y allez, c'est une grande famille, cosmonaute, femme de cosmonaute, on a les... Ensemble, ma fille est allée à l'école, au jardin d'enfants, à la Cité des Étoiles, avec les autres enfants russes, et comme souvent, on lui posait la question, mais tu as un papa et une maman cosmonaute, qu'est-ce que ça te fait ? Et là, elle répondait, « Pourquoi tous les enfants ont des papas cosmonautes ? » Puisqu'ils étaient à l'école, les enfants de cosmonautes. Et on était vraiment très, très liés, le fait de parler la langue, le fait de partager les difficultés comme des moments de bonheur, fait que ce sont des moments très nombreux, c'est dix ans d'une vie très heureuse où on a créé des liens très forts, on se voit encore assez régulièrement, la langue, ça rapproche, les difficultés traversées dans le traitement, ça rapproche, les vols partagés, où une fois on est au sol, une fois on est à bord, on est au centre de contrôle de la mission, on est en interaction, tout ça fait qu'on fisse des choses très, très fortes. Et enfin, vient le 17 août 1996. Donc le 17 août 1996, vous vous envolez de Païkonour, à bord du Capuchin de Soyouz, pour rejoindre la station spatiale. Alors là, vous êtes obligés de nous raconter. Alors Païkonour, c'est le Kazakhstan, c'est le cosmodrome, c'est l'endroit dont part la fusée Soyouz. L'entraînement, c'est la cité des étoiles, c'est à peu près 40 km au nord-est de Moscou. L'entraînement, c'est à peu près 18 mois. Et puis après, moi, je fais 5 entraînements successifs, en disant que le numéro 1, j'ai volé 2 fois, en 1996, à bord de la session MIR, la session soviétique Pyrrhus. Et mon deuxième poste, c'était en 2001, à bord de la session spatiale internationale, qui est toujours en orbite autour de nos tests aujourd'hui. Donc des entraînements successifs, le premier, c'était 18 mois, où on est vraiment formé, d'abord, tableau noir, à comprendre chacun des instruments, de la mécanique du vol, de la préparation. Beaucoup de simulateurs en équipage, un équipage, c'est 3 personnes, un commandant, un ingénieur, pas 2 ingénieurs, ou un ingénieur et un scientifique. Le premier vol, c'est scientifique, le deuxième vol, ingénieur et scientifique. Donc beaucoup, beaucoup d'or, c'est en simulateur, c'est sûr de répéter toutes les pannes possibles et imaginables. Je disais souvent que le vol m'avait paru beaucoup plus facile que les entraînements en simulateur. Parce qu'en simulateur, vous avez une panne toutes les 15 minutes, à peu près. Donc vous vous trouvez, tout ce qu'il y a pas en qui gonfle, dépressurisé, des fuites dans tous les sens, à gérer. C'est souvent des moments un petit peu difficiles. En plus, c'est noté. Donc vous avez toujours envie d'avoir la meilleure note possible pour que l'équipage soit bien considéré. Il y a un entraînement physique important, bien sûr, pour être en bonne position physique. Des préparations, conditions particulières du vol, c'est-à-dire préparation en centre réfugieuse, puisque pendant la mise en orbite, la propulsion par les trois étages de la fusée peut nous amener à aller jusqu'à 4 fois, 4 fois et demi, la force de gravité en accélération. Donc on est entraînés sur ça. On est entraînés sur un tabouret tournant pour éviter d'être trop perturbés par des syndromes de mal de l'espace. On est entraînés sur une table basculante pour ne pas ressentir trop de problèmes de régulation des pressions, des liquides dans l'organisme. On est entraînés aussi dans des caissons à des pressions pour justement agir là aussi sur ces aspects de régulation cardio-vasculaire. du sport, l'entraînement, enfin la sélection psychologique et puis un peu d'entraînement à vivre dans des milieux, non pas hostiles, mais un petit peu extrêmes, avec le stage où nous largue sur un lac dans notre capsule et on doit enfiler sa combinée, non sortir, déployer tout ce qui va bien au cas où la trajectoire de retour ne serait pas nominale et qu'on atterrisse dans un endroit un petit peu distant de là où on récupère les étiquettes. C'est-à-dire que je survie, enfin des choses comme ça qui sont nécessaires pour se sentir bien. J'avais même appris à pêcher et à tirer au cas où je tombe dans une forêt avec des ours. Donc on est préparés à tout ça, mais bon, moi c'est ce qui me plaisait beaucoup dans cette aventure à tenter aussi, à la fois tout ce qui est d'aventure scientifique et technique, j'ai beaucoup apprécié cette aventure humaine. Donc effectivement, 15 jours avant le départ, on part à Baïkonour, le cosmos de Rome, et là c'est vraiment, j'irais à côté russe. Je ne connais pas le système américain ou très peu sur la station spatiale internationale. Je me suis un petit peu entraînée à Houston, mais pendant quelques semaines seulement, j'ai essentiellement passé du temps en Russie. Et en Russie, il y a vraiment cette volonté de mettre l'homme, la femme, au cœur de cette aventure-là. C'est-à-dire que quand vous arrivez à Baïkonour, il y a tout un tas de rites qui accompagnent le moment où le cosmonaute va partir. On plante un arbre dans l'allée des cosmonautes qui va vers la Cire d'Area, la rivière du Kazakhstan, la fleuve. On regarde le même film que celui de Gagarin, en 1961, à regarder avant son départ, le soleil blanc dans des heures. On fait exactement le même trajet, presque le même autobus, enfin c'est plus le même autobus, mais on passe par les mêmes endroits, avec les mêmes arrêts que ceux de Gagarin. On va se retraîner dans la maison où il a passé sa dernière nuit. Enfin, vraiment, l'homme est important dans l'aventuré. On est, pendant ces 15 jours, complètement concentré sur la préparation de la mission. On nous demande toujours comment ça se passe entre l'entraînement, où il y a encore tout ce monde autour de vous, puis le moment où vous allez tout seul, jusqu'à l'échelle montée. et il y a cette préparation. C'est 15 jours, ce sont 15 jours de préparation et de convergence vers la mission. Et puis, effectivement, un petit matin ou un après-midi, après avoir signé la porte de sa chambre, on va s'être mis assis comme heureux, savoir départ en voyage, mais toujours assis une minute pour souhaiter bon voyage à celui qui part. Donc ça, c'est aussi un moment important. Mais on monte dans ces deux bus, on va sur le bâtir, on grimpe la petite échelle, on dit au revoir à ceux qui nous accompagnent et on s'installe. Voilà. Et on monte, après un petit ascenseur qui nous emmène jusqu'à la capitale qui est en haut de la fusée de Soyouz. Et là, on ferme les outils et on reste à peu près 5 ou 6 heures à vérifier toutes les procédures avant qu'il y ait le Zajidagne, la mise à feu. Et c'est vrai que, moi, ayant été sélectionné en 1985 et voilà en 96, je ne vais pas dire qu'il y a eu 11 années d'attente parce que ce n'est pas vrai, j'ai fait des tas de choses très intéressantes, j'avais des programmes à gérer, de l'expérience, ma têche à finir. Et vraiment, en ce mois d'août 96, j'étais heureuse d'entendre le compteur à rebours et la mise à feu. C'était de l'impatience de partir enfin. Et donc, ce départ qui est très paroxysmique, enfin, vous avez derrière vous une fusée qui coupe poule, ce qui vibre, etc. Oui, c'est très progressif, il y a trois étages de propulsion, on monte progressivement jusqu'à 4G, 4G et demi, premier étage de propulsion, hop, le premier étage est utilisé, on revient à G, deuxième étage qui prend la suite, on repart vers 4G, 4, 5G, deuxième étage s'arrête, hop, on revient à G et le troisième étage, et là, hop, et on ne revient pas à 1G. Et, à la fin du troisième étage, on est ce qu'on appelle injecté en orbite. C'est-à-dire qu'on a rejoint une orbite qui est une orbite intermédiaire, une orbite à 200 km autour de la terre, la station elle-même étant intersante, et ensuite, il y a 48 heures de manœuvre pour se synchroniser à l'orbite de la station et qui s'y amarrer. Mais c'est vrai qu'après 8 minutes 30 de propulsion, où il y avait des vibrations, du bruit, des accélérations, là, on se trouve, silence, on a peu de moteurs, on a tout l'arrivée, enfin, les petits moteurs de correction d'altitude. Et puis, on est en micro-varité. Alors, nous, on ne le sent pas tout de suite parce qu'on est avec nos 4 ans, brédés, comme disent les pilotes, avec nos harnais au fond du fauteuil. Et par contre, tout flotte autour de nous. et en particulier, le petit ours, ce gars-là, qui a fait un nombre de vols incalculables puisqu'il a fait mes deux missions et la mission de 6 mois de son père. Donc, je crois que c'est le petit ours en peluche qui a le plus volé dans le monde. Et celui-là, il volait devant moi, les feuilles, mais les crayons volent un peu dans tous les sens. Et là, c'est vrai, c'est un moment un petit peu magique parce qu'on se dit, bon, on vérifie tout, que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème d'extensibilité, pressurisation, tout va bien. Et l'on peut se libérer. On ouvre une écoutique et nous fait rejoindre le bloc orbital au-dessus du vaisseau. Et on découvre vraiment comment on peut bouger en écovalité, comment on peut se écovrir. Et l'émotion, il n'y a plus une place à l'émotion à ce moment-là. Oui. Concentration, beaucoup de préparation. L'émotion, elle est au tout début de voir s'arracher verticalement à l'effet. C'est la première fois. Cette fois, on n'a jamais d'autre moment dans sa vie pour ressentir cet arrachement en vertical comme ça. Et puis, on découvre qu'on a observé un environnement qu'on ne connaissait pas. C'est la troisième dimension, le fait de pouvoir être au plafond, à droite, à gauche, à gauche, en bas. C'est une découverte la première fois assez surprenante. vous arrivez dans la station où vous allez rester deux semaines pour faire un certain nombre d'expériences. Alors, après 48 heures de mission, effectivement, il y a un moment qui est là, vraiment, plein plein d'émotions, parce que la bulle, on se trouve au-dessus de la capsule, elle n'est pas très grosse, donc on voit par les yeux, c'est une moment magique, voilà. C'est pas aujourd'hui, une aurore, non pas d'auréale, mais aurore australique, c'est fait pendant ses premières 40 heures. C'est magnifique de voir ça par des glos. Et au moment où on se rapproche de la station, la station qui est d'abord un petit point très minutiel, elle en est en. On se rapproche. On devient de plus en plus gros, il y a ces panneaux solaires, peut-être que vous avez vu dans les images télévisées. Et c'est un moment de science-fiction. Vous êtes avec un vaisseau qui se rapproche d'un immense vaisseau brillant sous le soleil, avec plein de modules, même éventuellement avec un vaisseau de fret, ce sont les vésseaux de progrès qui apportent et déjà l'outil. Je suis en train de se rapprocher quand vous vous approchez, vous avez vraiment l'impression de vivre un film. La première fois, j'avais un peu cette impression-là. Là, vous venez effectivement vous enficher dans le cône d'un marrage et après avoir vérifié l'étanchéité, que les pressions sont identiques dans le vaisseau et dans la station, vous avez le droit d'ouvrir les coutilles et vous rentrez dans quelque chose qui a un volume énorme. On parle en mètre carré, on parle en mètre cube. Vous sortez de 6 mètres cubes et vous allez dans un espace tout à fait considérable. Vous trouvez les gens qui sont là depuis plusieurs mois. Moi, j'ai retrouvé des collègues russes qui étaient depuis 6 mois. Il y a aussi ce moment assez magique d'un équipage qui rencontre un autre, un peu comme les gens qui font des bateaux, comme l'imaginaire sur les navigations de longue durée. Redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Le Surème Lousia ! Le Surème Lousia !